bonjour aujourd'hui on va regarder comment utiliser un tableau de nombre entier pour faire ça on va créer un projet donc console application en langage c'est notre projet on va le mettre dans un dossier qui s'appelle ces démos et puis on va l'appeler par exemple multiple j'ai envie de regarder des multiples de certains noms voilà donc là mon source il est créé ok alors la première chose qu'on va faire on va déclarer un tableau on l'appelait mule ou multi allez hop tiens c'est pas mal multi on met des crochets et on donne le nombre d'éléments de ce tableau alors là ce que j'ai dit c'est que j'ai une variable multi qui va pouvoir contenir cinq éléments et ces éléments ils sont tous du type entier alors maintenant il va falloir que je donne que j'initialise le contenu de mon tableau donc le premier élément il a pour indice 0 par exemple je vais dire voilà je vais mettre 0 le deuxième élément on va dire par exemple c'est les multiples de 3 donc on va dire que c'est 3 fois 1 voilà c'était 3 fois 0 après ben j'ai cinq éléments donc là je vais dire pour le deuxième le troisième et pour le troisième élément donc indice 2, indice 3, indice 4 voilà 3 fois 2, 3 fois 3, 3 fois 4 voilà donc j'ai mes cinq éléments je leur ai donné chacun une valeur le premier élément il a pour indice 0 le dernier élément il a pour indice 4 c'est à dire le nombre d'éléments donc là j'ai donc là j'ai déclaré mon tableau j'ai donné des valeurs à tous mes éléments de mon tableau donc je l'ai initialisé complètement et là par exemple je vais pouvoir afficher certains éléments de ce tableau alors par exemple j'ai affiché le deuxième élément donc pour sonder parce que c'est un entier je vais mettre un petit retour à la ligne et donc le deuxième élément donc c'est celui qu'il y a pour indice 1 je le colle ici voilà donc déjà on va faire un premier essai donc si tout se passe bien on devra contenu une multiple de 1 donc 3 qui s'affichent donc 3 qui s'affichent je compile tout va bien j'exécute et donc j'ai bien 3 qui s'affichent donc ça correspond à ce que j'attendais alors maintenant on va on va se dire ouais mais on a qu'une partie de notre tableau qui est affichée donc on va afficher par exemple le deuxième élément le troisième élément l'élément d'indice 2 excusez moi donc voilà on peut y aller on compile et on exécute et donc tout va bien j'ai bien le 3 le 6 donc l'élément d'indice 1 qui est affiché et l'élément d'indice 2 qui est affiché alors arrivé à ce stade là donc comme dans mon problème je raffiche 3 à chaque fois c'est à dire que finalement je peux m'apercevoir que par exemple mon élément d'indice 2 il est égal à mon élément d'indice 1 plus 3 j'ai le droit de faire ça on va afficher ça comme ça et de dire plus 3 c'est à dire que un élément de tableau je peux l'utiliser comme une variable normale avec son indice et je peux aussi utiliser sa valeur donc là je fais mon calcul et je vais obtenir normalement le même résultat on vérifie ça on compile on exécute on a bien notre nombre multiple de 2 qui nous donne le 6 alors après ce qu'on fait souvent avec les tableaux c'est qu'on finit par un petit peu généraliser et dire ben voilà là je le fais avec 5 éléments mais si je veux le faire avec par exemple 10 éléments comment je fais alors là on se dit ben super on connaît les boucles donc on va utiliser une boucle alors pour faire notre boucle il va falloir qu'on aille de 0 jusqu'à 9 le nombre d'éléments moins 1 et il nous faut donc un compteur donc je vais me donner un compteur par exemple je vais l'appeler cpt pour compteur et on va utiliser une boucle fort pour initialiser tous nos éléments donc le premier indice c'est 0 mon compteur il faut qu'il soit strictement inférieur à 10 pour qu'il atteigne 10 et à chaque tour on va lui rajouter 1 alors qu'est ce qu'on va se faire dans ce compteur on va initialiser le contenu des éléments alors manière de faire donc ça va être par exemple de dire voilà l'indice je le mets là et qu'est ce que je fais trois fois l'indice voilà une fois que j'ai fait ça donc j'ai plus besoin de toutes ces lignes là donc j'ai initialisé mes 10 éléments en partant l'indice 0 et en allant jusqu'à l'indice strictement inférieur à 10 c'est à dire l'indice 9 alors par exemple là je peux regarder c'est très bien et puis là par exemple on va regarder le dernier élément le contenu du dernier élément on va compiler notre programme on va regarder ce que ça donne hop et donc j'ai bien 1 x 3 3 et 9 x 3 27 donc alors ok mais si j'ai envie de regarder l'intégralité du contenu de mon tableau bah là je vais faire une seconde boucle pour parcourir en intégralité mon tableau donc je vais pas m'embêter je vais reprendre la même boucle ici je vais dire voilà qu'est ce qu'il faut que je fasse dans cette boucle il faut que j'affiche chaque élément donc à l'indice cpt donc là j'en ai plus besoin donc là dans un premier temps je vais remplir mon tableau initialiser les éléments du tableau et dans un deuxième temps je vais afficher les éléments de ce tableau on va compiler ça et on va exécuter et là on est super content tout se passe bien alors pour finir un petit bonus donc qu'est ce qui peut nous arriver bah c'est que maintenant je vous dise maintenant je vais le faire mais jusqu'à 12 alors là il faut faire attention parce que bah si je change ici il va falloir que je change ici puis ici si on a un programme qui grandit ça peut être assez fastidieux donc on a une manière de faire ça plus facile simplement on va utiliser un define par exemple on va dire combien on a d'éléments on va dire ici qu'on en a 10 ou 12 voilà c'est notre cible et ici qu'est ce qu'on va faire on va utiliser directement donc cette constante donc qui est traitée par le pré-processeur et voilà donc on va dire voilà si j'ai 12 éléments je vais de 0 à strictement inférieur à 12 c'est à dire 11 et idem pour l'affichage donc là on va compiler et on va exécuter pour voir ce que ça donne et donc on va bien de 0 jusqu'à 33 le dernier élément il vaut 11 donc 11 fois 3, 33 alors l'intérêt de cette petite manip c'est évidemment que si maintenant je veux passer jusqu'à admettons les 50 premiers éléments j'ai pas besoin de m'embêter à savoir où faut modifier à quel endroit etc je recompile et je fais fonctionner mon programme et donc j'arrive bien avec 49 fois 3 voilà ça fait 147 et si je remonte j'ai bien mes 50 éléments qui ont été affichés voilà bah écoutez sur ce je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt merci 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 merci